A Rivemont, comme tous les soirs, c'est un peu un pari. Ce n'est pas que j'évite les grandes métropoles, les grandes villes, ce n'est pas que j'ai peur dans les grandes villes, mais je fais le choix, comme pour Boussbec le 18 juin quand j'ai lancé la campagne, certains d'entre vous étaient présents, comme à Roupi l'autre jour, je peux aller là où les habitants de cette grande région habitent. Et ils n'habitent pas tous ici. Ils n'habitent pas tous Amiens. Ils n'habitent pas tous Saint-Quentin, ni Beauvais. Il y a race. Ils sont partout. Et en politique, il y en a certains qui sont un peu les spécialistes de ça. On parle des gens sans aller les voir. Demain, mon programme, toute la journée, sera aussi un programme de terrain. Et encore une fois, ce n'est pas que j'ai l'idée de grand-vite. Mais je veux aller au contact de ceux qu'on ne va jamais voir. Et pour ne rien vous cacher, il y a vraiment beaucoup plus de bon sens sur le terrain qu'il y en a dans les grands cercles parisiens. D'ailleurs, les choses sont simples. C'est que je suis de moins en moins à Paris, et de plus en plus ici. Pourquoi ? Parce que je m'aperçois du décalage et du fossé. On l'a vu aux élections départementales. Et la question n'est pas seulement le Front National, c'est l'abstention. Les gens qui le disent plus en plus qu'on y croit plus. De toute façon, avant les élections, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous êtes près de nous ? Qu'est-ce que vous parlez de nous ? Qu'est-ce que vous pensez à nous ? Et après l'élection, vous pensez qu'à vous ? Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a quasiment une personne sur deux qui n'a plus envie d'aller voter. Et parmi celles qui vont voter, vous en avez un tiers qui est prêt à voter avec les extrêmes. Non pas parce qu'ils sont pour les extrêmes, parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils voudraient réveiller la politique. Ce n'est pas des gens qui nous disent qu'on n'aime pas la politique. Ils disent qu'on n'aime plus les politiciens. Et il est là le sujet. Et je le ressens d'autant plus, en ce qui nous concerne, c'est que parfois, Fred, tu l'as vu hier à la capelle, je suis obligé de leur dire, même quand vous êtes sincère, même quand vous voulez bouger les choses, mon Dieu, qu'il faut qu'on vous fasse encore un petit peu confiance. Et c'est difficile. C'est quasi difficile. Certains disent même que c'est impossible qu'il est trop tard. Je ne le crois pas. Parce que je pense qu'il y a que la politique qui permet, franchement, si vous avez un enfant qui est au chômage, de se donner vraiment les moyens de faire de l'apprentissage, non pas un objet de discours, mais la vraie solution. Il n'y a que la politique qui peut faire ça. Les entreprises peuvent agir, les organismes de formation, mais il n'y a qu'un politique qui décide d'en faire sa vraie priorité. Il peut faire que l'apprentissage soit encore une fois un modèle en Allemagne, mais en France, uniquement un objet de discours. Il n'y a que la politique. Lequel a le sénor, si on pense qu'il est important, parce que c'est 10 000 emplois, là où c'est terminé les discours, il n'y a qu'un politique à la tête de la région qui peut porter ce dossier en permanence de A jusqu'à Z, et faire en sorte, quand il verra le jour, qu'on ne se fasse pas prendre des emplois par des travailleurs détachés. Il n'y a que la politique. Et on peut tourner ça dans tous les sens. C'est vrai, dans tous les sujets. Les transports, si on veut faire en sorte, dans les années qui viennent, qu'on ne peut pas, par exemple, quand vous êtes à Rimont, le temps d'aller à Saint-Quentin, et ensuite deux heures pour aller Saint-Quentin, à Lille, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Ce n'est pas M. SNCF qui le fera tout seul. Il n'y a que la politique qui permettra de le faire. Voilà pourquoi je crois profondément à la politique. Mais mon enjeu dans cette campagne, avec celles et ceux qui m'entourent, c'est de faire comprendre que ce n'est pas pour que la politique, et que ça sert vraiment à quelque chose, à une condition, qu'on promette moins, et qu'on tienne tout, ce qui va vraiment nous changer. Et après, parce qu'il faut bien comprendre, en politique, il ne s'agit pas seulement de vouloir pour pouvoir. Déjà, si vous ne voulez rien, il ne passera rien. C'est vrai. Mais même quand vous voulez, il y a des contraintes. J'ai eu l'occasion de le dire, si je suis élu, je n'aurais pas de baguette magique. Si je suis élu, je ne deviendrais pas superman. Et si je suis élu, je ne découvrirais pas une planche à billets dans les sous-sols du conseil régional. Mais je pense sincèrement que si on revient, non pas à 36 priorités, mais à moins de priorités qu'il y a de doigts sur cette main, moins de priorités, et qu'on s'y donne vraiment, je pense qu'on peut remettre la région sur la bonne trajectoire et la sortir du déclin. J'y crois vraiment. Mais c'est ce qui fait aussi qu'une commune se développe, ou qu'elle stagne, ou qu'elle se casse sa figure. C'est la même chose d'une entreprise, c'est la même chose d'une association. Vous connaissez des associations avec des prénoms d'associations ou l'association à l'étonique. Et vous en connaissez où il ne se passe rien. Et d'autres qui se cassent sa figure en nombre d'adhérents. Parce que la politique, ça reste une aventure humaine. Voilà pourquoi je y crois. Et parmi ces priorités, vous le savez, pour la région, c'est les mêmes priorités que pour le pays. Les mêmes. Que demandent les gens ? Du boulot et de l'ordre. C'est exactement ce qui s'appelle. Ou bien évidemment, vous pourriez me faire une liste à l'inventaire à l'après-verre avec 10, 20, 30 mesures. Mais en réalité, tout le monde sait bien que s'il y avait plus de boulot dans ce pays, il se porterait mieux le pays. Et s'il y avait un peu plus d'ordre et d'autorité dans le pays, il se porterait aussi un peu mieux. Le reste, ce n'est pas de la littérature, c'est important. Le reste, ce n'est pas secondaire. Mais en attendant, c'est de ça dont on a besoin. Et il est vrai que même pour une région, un président de région, sur la sécurité, il a à agir. Il a à faire. Si je suis élu dans ce qui est la compétence de la région des transports, oui, je mettrai en place une police ferroviaire financée, décidée, voulue par le conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Picardique. Parce que quand ma fille Caroline va à l'île le dimanche soir, ce n'est pas que je suis inquiet par nature, mais le petit SMS qu'on me dit qu'elle est arrivée, ça me fait plaisir. Et bien sûr, sur certaines lignes, plus encore que sur d'autres, je suis désolé, mais le renforcement de la sécurité dans les transports, ce n'est pas une option. Comme le développement de la vidéosurveillance dans les gares. Parce que quand vous mettrez la vidéosurveillance dans les gares, vous pourrez repérer, parce que quand un individu est très, très énervé dans la gare, il n'y a pas beaucoup de chance qu'il se calme vraiment dans le train. Et donc, il vaut mieux savoir à quoi sentir et pouvoir l'intercéder. Vous savez en plus que je suis un tenant de la vidéosurveillance à Saint-Quentin et je ne vais pas changer mes habitudes. Et ceux que ça dérangerait en la matière, je les enverrai avec, je l'entendrai, je ne vais même pas les accompagner, avec moi, voire mes lignes, pour comprendre que là, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle. Les gens très simples nous disent, monsieur le maire de la sécurité, et bien effectivement, je leur donnerai cette sécurité et je suis prêt aussi, en tant que président du conseil régional, à aider les communes qui décideraient d'investir dans la vidéosurveillance avec un fonds régional pour la mise en place de la vidéoprotection parce que pour moi, les caméras ne sont pas dessinées et sont désagées encore une fois aux grandes villes et aux grandes agglomérations et si ça permet aussi de faire reculer ce qui mine, le vivre ensemble comme l'on dit au quotidien, ce sont notamment les incivilités. Ce sont les incivilités et encore une fois, vous n'allez pas équiper une commune plus de 501 et déjà, quelques caméras permettraient dans certains endroits de le faire. Comme l'État en fait moins, je pense que c'est le rôle de la région d'être à Chaudanville. Pareil pour les lycées, quelques caméras de vidéo qui amètront aussi de faire reculer le racket ou les agressions. Je ne dis pas qu'il y en a partout mais là aussi, c'est le rôle du président de région et vous ne m'empêcherez pas élu président de région parce que je pense que le président d'une région de 6 millions de personnes, la troisième région de France, il a aussi non pas le droit d'intervenir sur tous les sujets, il a le devoir d'intervenir sur tous les sujets qui concernent sa région. Certains se reviennent à la vertre qui parle de Calais maintenant. Eh bien oui. Parce que Calais c'est dans ma région, Calais c'est le problème de l'habitant du Calais ici, mais c'est aussi le problème de tous. Julien pourrait vous dire c'est que voilà quelques jours, 6 Syriens ont été retrouvés à être en cours qui venaient de Calais parce qu'ils ont été refoulés à Calais et qu'on n'aille pas de dire que c'est que le problème de Calais. Donc oui, je m'engagerai sur tous les sujets mais à chaque fois pas pour parler des problèmes, pour apporter des solutions aux problèmes. Et de la même façon, oui certains sont étonnés, que je sois paraît-il le seul politique, le seul, à mettre exprimer sur ce scandale sans pareil qu'a été le blocage de l'autoroute 1. Mais sauf, je suis désolé, ce problème-là, je me suis exprimé comme chacun de vous aurait pu s'exprimer s'il avait été invité sur les ondes ou à la télévision parce que ça n'a pas été un barrage, ça a été une prise de tâche. Et moi, ce que je sens monter aujourd'hui, c'est l'exaspération chez les braves gens, que cette majorité silencieuse, qui ne demande rien, qui ne réclame rien, qui quand elle commet une infraction se fait sanctionner aussitôt, mais qui ne supporte pas et qui ne supporte plus aujourd'hui, qu'ils aient le sentiment que pour eux, il y a l'autorité qui passe, mais que pour d'autres, ce soit l'impunité qui passe. C'est vrai que je ne suis pas plein de la République, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais j'estime que pour un président de région comme pour un maire, même s'il n'est pas avec sa première compétence, c'est sa responsabilité d'intervenir sur tous les sujets qui concernent sa région, à bon entendeur pour ceux qui déranger. La première priorité est un stéclat. C'est la première priorité. C'est la première priorité dans le pays. C'est la première priorité dans la région. C'est la question du travail et de l'emploi. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Dans tous les sens. Bien sûr, certains ont un travail, ils n'empêchent, que pour eux aussi se posent la question de savoir ce que je mets derrière ce message de notre région, de notre travail. Et je voudrais être très précis devant vous parce que ce que je veux faire ce soir, c'est ce que je veux faire dans toute la région, sans exception. Il n'y aura pas de compris sur la marchandise. Il n'y aura pas d'erreur sur la personne. Parce que si je ne suis pas clair avant, je vais faire comme tout le monde. Je ferai bien la presse. Or, j'ai bien l'intention, non pas de gagner, mais de redresser cette région en ayant un vrai mandat de la part des électeurs pour faire tout ce que je veux entreprendre et donc en disant avant tout ce que je veux entreprendre. Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, on risque de choquer ou de déplaire, mais certains me disent que depuis maintenant quelques temps, j'ai changé. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si vous avez perdu quelques kilos mais je suis encore en perte. Je suis encore de la marge. Je ne suis pas le seul à avoir perdu du poil, d'ailleurs. Mais que je ne reprends pas, vous allez faire. Très sérieusement, très sérieusement, c'est surtout que j'ai compris qu'à force de faire semblant, à force de chercher à déplaire à personne, plus personne n'écoutait, plus personne ne soutenait. Alors, je ne cherche pas à avoir 100% des voix. Mais je dis tout simplement que ceux qui me feront confiance sauront que je ne les décevrai pas, je ne les trahirai pas. Mais ceux qui ne voteront pas pour moi le feront également en connaissance de cause. Et au moins, les choses sont claires. Mais en politique, on oublie que c'est comme la vie. Et qu'en fin de compte, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, on cherche à plaire à tout le monde. Et on fait l'eau tienne. Sauf que l'eau tienne, excusez-moi, c'est quasiment inutile en permanence. L'eau tienne, vous ne pouvez pas vous en servir pour boire, vous ne pouvez pas vous en servir pour vous doucher. Donc, ça ne sert à rien. Alors, c'est terminé. L'eau tienne en politique, c'est en tout cas ce que je proposerais pour la région, tout sauf de l'eau tienne. Rentrons dans le concret. Rentrons dans le concret. C'est quoi la région de travail ? Ce sont déjà ceux qui bossent ou qui ont bossé. Ce sont ceux qui donnent du boulot et ce sont ceux qui cherchent du boulot. Je vais rentrer encore plus dans le détail. Ceux qui travaillent ou qui ont travaillé sont les éternels. oublier des politiques sauf, sauf, sauf quand il s'agit de faire prier des impôts. Toujours, toujours, toujours. Bravo ! S'il ne me retient pas la possibilité de revenir sur les baisses d'impôts depuis 2012, et aussi en reconnaissant les choses, pas seulement depuis 2012, parce que depuis bien longtemps, bien trop longtemps, il y a aussi beaucoup de politiques de gauche et de droite qui ont préféré augmenter les impôts plutôt que de baisser les dépenses. Gauche comme droite, plus encore depuis 2012. Mais le problème n'est pas là. C'est que l'ensemble de la classe politique, plutôt que de donner moins, a préféré prendre plus. C'est toujours le vrai. Donc, je prends un engagement. Je le livre devant vous, je le ferai de façon plus solennelle encore avant le mois de décembre. Il n'y aura aucune augmentation de la fiscalité régionale pendant les six années qui viennent. Et je ne joue pas sur les mots. Ni la fiscalité, ni les taxes. Même la fameuse TIPP, vous savez, cette part régionale de carburant, je ne l'augmenterai pas, même si ce serait inodore, incolore, ce serait hypocrite. Je suis très clair, rien n'augmentera. C'est la raison pour laquelle il faudra diminuer les dépenses, notamment de fonctionnement de la région. Il faut en venir plus en détail. Si je veux à la fois avoir la possibilité d'investir, d'avoir des politiques nouvelles, sans augmenter les impôts. On ne nous dit pas que c'est impossible. C'est ce que nous faisons avec les amis, les Spamonies, à Saint-Quentin. Et depuis de nombreuses années, dans le sillage, jusqu'à l'été Pierre. Donc ça, c'est la première chose. Ceux qui travaillent, qui ont travaillé, il n'y aura pas d'augmentation. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que je veux aussi que ceux qui travaillent ou qui ont travaillé puissent se dire que leur enfant ou leur petit enfant ne seront pas les écartés du monde de travail. Je mettrai donc l'accent en permanence sur l'apprentissage. Et plutôt que des contrats aidés qui ne vivent et qui n'existent que pendant qu'ils sont aidés et qui s'arrêtent le jour où il n'y a plus la subvention, je préfère mille fois l'apprentissage parce que quand un jeune apprend son métier et à l'école et en entreprise, il a deux fois plus de chances d'avoir un état. Vous entendez ? Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut donc dire qu'il ne s'agira pas de tout financer, de tout faire. Ça veut donc dire qu'il va falloir clairement tout recentrer sur l'apprentissage. Bien évidemment, si un jeune veut faire l'enseigneur non supérieur de l'archage ne veut pas arrêter les universités et puis dans ce temps ça serait stupide. Mais ma priorité, ça sera véritablement l'apprentissage sachant que l'apprentissage ça va du CAP Boucher-Charpiquet ou Boulanger jusqu'à l'ingénieur pour arrêter de caricaturer l'apprentissage. De la même façon, ceux qui travaillent ou qui ont travaillé ne seront pas les éternels exclus des aides. Si vous, vous n'avez pas rencontré ce problème, vous connaissez les amis qui ont rencontré le problème. Une petite augmentation de salaire et aussi tout qu'est-ce qui se passe non seulement en saut de tranche mais on devient comme on dit inéligible à une aide régionale et départementale. En clair, vous dépassez d'un euro le barème, vous avez... d'un euro le barème, vous avez... d'un euro le barème, vous avez... d'un euro le barème, d'un euro le barème, d'un euro le barème,